salut à tous une vidéo complètement pratique sachant que j'aurai des vidéos polémiques et autres voilà c'est pour vous montrer un petit truc qui m'a sauvé la mise au moins une fois sur mon vieil ipc c'est l'utilisation du multi noyaux sur archinux c'est pas si compliqué que ça ça peut être plus simple comme l'utilisation d'un outil à la monjaro cynic manager mais ce n'est pas complètement inabordable non plus dans cette vidéo je me suis basé sur une installation avec arkanyware 2.7 et l'environnement arkanyware cfce histoire d'avoir une installation en cinq minutes sur la mi-mine et donc par défaut ces noyaux court terme 4.10.6 je crois me souvenir bref je vous montrerai comment installer deux voire trois ou quatre noyaux supplémentaires que ce soit le dsen le lts ou le grsec comme ça pour montrer comment ça fonctionne vous remarquerez que l'écran ce n'est pas du plein écran parce que certains noyaux sont un peu chatouilleux par rapport aux modules tiers comme le grsec vous trouverez tous les liens dans le descriptif comme d'habitude cette vidéo va pas très très longue je vous montrerai comment installer le noyau lts grsec et le dsen en plus du noyau stable comme ça ça vous permettra d'avoir plusieurs noyaux au cas où un partirait en cacahuète ça peut arriver on est parti donc par défaut on a le grub qui démarre sur le noyau 4.10.6 je crois me souvenir enfin le 4.10 évolue aussi rapidement c'est rapidement en ce moment qu'on ne sait plus si c'est le 4, le 5, le 6, le 7 ou le 8 en révision mineur on se croirait avec le coureur sous amphétamine pour le nombre de versions voilà donc donc je vais passer par pmac pour l'installer sur les noyaux mais vous serez bien aussi passé par lignes de commande avec un pseudo pacman-s pac a u r moins s choc majuscule bien sûr ou pac a u r moins s de majuscule nom du noyau parce que si on regarde bon déjà merci je sais si on regarde le noyau installé je sens que j'ai piqué le fond d'écran de dark anywhere parce que c'est vraiment sympa donc si on regarde la version de noyau installé c'est un 4.10.6 qui a été compilé le 27 mars donc autant dire que c'est du récent étant donné qu'on est le 29 donc c'est un noyau assez récent mais si on a envie par exemple d'avoir un autre noyau un LTS par en double démarrage soit on peut passer par le gestionnaire de paquets mais si on regarde linux dire quelque chose on a le jrsec c'est un module sécurisé le LTS le Tsen c'est les trois principaux donc je vais installer les trois avec leurs headers correspondants donc le jrsec le LTS avec leurs modules dans le tête comme on dit les headers et pareil avec le Tsen comme ça si j'ai besoin de faire recomplier les modules noyau ça sera fait et on applique donc bien sûr on pourrait faire pas qu'à ur blablabla ou pacman-s blablabla ou yahout-s blablabla donc ça on va l'aider donc on autorise l'opération voilà donc là il va nous récupérer les noyaux en attendant je vais aller sur le wiki d'archinux tout court pour vous montrer les différents noyaux que je vais installer donc là il s'installe le 4,9,18 puis le 4,9 et les ouf le Tsen 4,10,6 et le grsec est aussi un noyau court terme le grsec c'est un ensemble de correctifs de sécurité rajouté au noyau par contre il n'y a pas de noyau real time pour tout ce qui est activité musique et compagnie j'ai désactivé les extensions virtualbox comme je l'ai dit parce que certains noyaux sont plus chatouilleux que d'autres et ça peut provoquer des ennuis donc on va aller sur le wiki pendant que ça s'installe il est en train de récupérer les paquets ah non je pensais qu'il prenait le dernier LTS je pensais que c'était le dernier noyau instable pour le GRSEC ah ben non, enfin instable court terme, non c'est le noyau LTS donc là il va nous complier tout il va gérer les images fichées donc si on cherche GRSEC voilà, ça nous précise que c'est un ensemble de merci c'est un ensemble de crustines de sécurité qui ne sont pas rajoutées de noyau parce qu'elles sont trop complexes pour les intégrer directement au noyau donc c'est maintenu en parallèle par GRSECURITY voilà bien sûr là je ne fais qu'installation de base parce qu'il faudrait aussi rajouter les packs utiles, packs d et compagnie mais c'est déjà une base pour avoir un noyau sécurisé d'ailleurs les noyaux sécurisés ont quelques incompatibilités avec tout ce qui est VirtualBox et puis d'autres propriétaires comme celui de Nvidia c'est qu'on cherche le noyau Linux-CEN alors kernel, voilà alors là c'est des noyaux, voilà comme ça moi je les essaie directement donc il y a les noyaux, c'est 4 principaux officiels le noyau classique Linux le LTS qui sont parfois les deux mêmes le GRSEC et le TEN c'est pour améliorer le noyau au niveau de pas mal de trucs pour le rendre aussi agréable que possible à l'utilisation voilà, bien sûr je vous mettrai tous les liens vers dans le descriptif voilà, donc ça, on ferme ça vous voyez, il génère à chaque fois les images noyaux que ce soit pour le démarrage classique ou le démarrage en fallback voilà, il s'occupe de tout bien sûr c'est moins convivial que l'outil Manjaro Settings Manager ce qui permet d'avoir ça tout en graphique mais au moins je vous montre comment démarrer sur plusieurs noyaux différents et il y a une dernière étape qu'il faut faire après qui n'est pas faite mais c'est par rapport à GRUB ça c'est pour prendre en compte tous les noyaux disponibles parce que bien sûr le chargement se fera au démarrage donc si vous avez votre noyau court terme qui vous fait un caca nerveux vous pouvez toujours après avoir redémarré plus ou moins la sauvage démarrer sur notre noyau et donc pour donc si on regarde si on fait ls boot on voit qu'il y a vm-classique donc le noyau de classique le grsec le dsen et le lts les 4 donc pour faire prendre en compte les 4 noyaux il faut faire sudo grub mkconfig et là il va détecter chacun des images Linux et les rajouter voilà le plus dur est fait maintenant on va redémarrer la machine pour voir si tous les noyaux sont bien disponibles et démarrer chaque noyau donc il faut juste se faire gaffe de ne pas se voilà on va sur option avancée crac donc on va sur le noyau zen lts grsec et linux tout court on va commencer par le dsen après ça dépend je vous conseille c'est d'avoir le double démarrage par sécurité noyau court terme noyau long terme au moins si votre noyau court terme vous fait un caca nerveux par rapport à un 2-1 matos vous avez toujours la possibilité de faire marche en arrière de pouvoir fonctionner et que le noyau est long terme et tranquille donc on vérifie bien que c'est bien le noyau de zen qui a démarré nous avons bien un 4.10.6.1 zen bon il est donc daté du 26 mars très bien donc on va voir avec le noyau le noyau suivant donc on va prendre le lts nous avons un noyau 4.9.18 si mes souvenirs sont bons donc là on va juste lancer ça oui merci je sais que donc 4.9.18 lts compilé 26 mars on va passer au noyau grsec donc on va dans option avancée le noyau sécurisé le noyau on va passer le noyau et on va passer et pour finir on fait un dernier et on a un noyau GRSEC donc lui qui est basé sur l'ATS si on veut virer un noyau par exemple c'est bien beau de rajouter un noyau mais on se dit bon j'ai plus besoin de celui-ci ou de celui-là pas de problème on passe soit par une de commandes soit par par Mac par exemple par exemple on va virer un noyau Linux on n'en a plus besoin on dit bon c'est bon il ne m'intéresse plus on applique et il va sortir un noyau là on voit qu'il est en train de désinstaller les paquets mais par contre le noyau Linux Senn sera toujours dans le GRUB donc pour purger la config de GRUB là c'est pratique d'avoir voilà on refait ça et il va détecter uniquement les noyaux présents et réactiver le fichier GRUB qui va bien bien sûr vous ne pouvez pas enlever un noyau que vous utilisez mais sinon voilà je vous prouve au redémarrage qu'il n'y a plus que trois noyaux disponibles bien sûr je peux le faire avec de l'UEFI mais comme je n'ai pas trop l'habitude de l'UEFI encore donc option avancée il n'y en a plus que trois voilà et je démarre pour finir son noyau Linux classique pour conclure la vidéo bien sûr ça sera un peu mieux avec un outil graphique mais ce n'est pas complètement ingérable à la mémine voilà donc on se connecte et nous avons bien le noyau court terme par défaut voilà et on éteint voilà j'espère que cette toute petite vidéo pratique vous a plu qu'elle vous sauvera peut-être un jour la mise ça serait très bien sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine pour notre vidéo bye bye